Salut les Youtubers, salut les Geeks du groupe de la page des Geeks d'Apple, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Cette vidéo consiste à installer iOS 9 à la place d'iOS 10 car vous êtes mécontent, insatisfait par rapport à vos espérances, à vos attentes. Alors sachez déjà que iOS 10 est une version bêta qui est une pré-release pour les devs et donc ne vous était pas destiné de base, donc pour une utilisation quotidienne c'est assez rageant de l'utiliser car effectivement par exemple Facebook bug, la publication de photos est impossible pour certains, ainsi de suite, certaines applications crachent. Ceci étant dit, maintenant passons à la démarche à suivre. D'abord la première chose dont vous aurez besoin c'est d'un ordinateur avec iTunes installé dessus. Vous aurez également besoin de vous rendre sur internet sur le site ipsw.me. Vous aurez deux grosses barres de recherche, une à gauche et une à droite, la gauche où vous devrez définir votre device, en l'occurrence moi j'ai un iPad donc j'ai mis mon modèle d'iPad et ensuite j'ai téléchargé ma version. Vous devrez télécharger la version verte qui se trouve donc sur la barre de recherche de droite, voilà télécharger le fichier et ensuite vous vous rendez sur iTunes, évidemment avec votre câble connecté entre l'ordinateur et votre iDevice. Sur iTunes, vous vous rendrez ensuite sur l'onglet avec votre iDevice et de là vous allez cliquer sur mise à jour. Mais attention, si vous êtes sous OSX, vous allez cliquer sur Alt et ensuite mise à jour, tandis que sur Windows vous allez cliquer sur Shift et puis mise à jour car sinon ça va être un peu dur. De là, vous pourrez alors sélectionner l'ipsw que vous aurez téléchargé. Si vous avez fait comme moi et vous l'avez mise sur le bureau, vous n'avez qu'à la télécharger via le bureau. Pour les autres, vous allez simplement dans votre téléchargement la sélectionner. C'est la seule icône qui pourra être cliquable, ne l'oubliez pas, c'est une image avec un domino. Voilà. Ceci étant dit, on peut voir que l'installation se fait. Évidemment, j'ai fait une avance rapide parce que c'est un peu chiant de voir ça pendant 5 minutes. Ne vous inquiétez pas, cela va se faire, peu importe ce qu'il se passe tant que vous laissez la connexion active entre l'ordinateur et votre iDevice. Comme vous pouvez le remarquer, l'opération s'est bien passée et mon iPad est maintenant en iOS 9.3.2. De là, par exemple, pour ceux qui testaient déjà la 9.3.3, vous pouvez alors réinstaller votre profil et réinstaller la 9.3.3 sans problème. Cette vidéo étant terminée, je vous invite à la liker si elle vous a aidé et à vous abonner si vous souhaitez d'autres tutos, d'autres astuces, etc. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501